salut c'est yann alors un nouvel épisode du podcast dans lequel vous allez voir comment quel est le tempo avec plus de précision et aussi plus de facilité que vous mixiez chez vous ou en public donc on va voir un petit peu les deux plus en détail alors on commence tout de suite avec le premier principe alors j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast parce que c'est vraiment vraiment primordial ça va pas vous étonner c'est de connaître vos morceaux par coeur vraiment par coeur par coeur donc n'hésitez pas à l'écouter à les écouter en boucle encore une fois un peu tous les jours jusqu'à ce qu'ils soient complètement ancrée dans votre tête donc quand vous les connaissez par coeur ça vous permet d'anticiper leur structure musicale à quel moment arrive les breaks à quel moment il ya les pics d'énergie etc et ça ça peut vous aider dans le canage tempo parce que alors après suivant le style de musique que vous mixez vous allez avoir plus de facilité à quel est un pot sur certains types de passage plutôt que d'autres par exemple alors par exemple je vais prendre je vais prendre l'exemple de ce que je connais le mieux ce qui est l'artec en tout cas pour moi je trouve que c'est beaucoup 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 plus facile de caler le tempo sur des fages des phases pardon où il ya du où il ya du kick où ça galope comme on dit c'est vraiment où il ya de l'énergie ou vraiment où c'est vraiment fait pour danser donc c'est beaucoup plus facile de caler tempo sur sur les kicks sachant qu'il ya un kick sur chaque temps musical plutôt que de mixer et de caler enfin de caler tempo surtout sur des phases de break ou où on a des parfois des rythmi qui sont vraiment différentes on peut avoir des rythmi proche de ce qu'on trouve en hip hop par exemple ou dans d'autres styles mais c'est beaucoup plus enfin c'est une structure qui est moins moins classique si vous voulez et moins et moins facile à s'y repérer pour pouvoir caler le tempo donc justement en parlant de rythmiques le fait de bien connaître vos morceaux ça vous permet de de savoir que pour tel ou tel morceau il ya tel type de rythmique tel tel type d'instruments qui vont qui vont intervenir dans les rythmiques donc les snaires les hâtes les crash etc et donc là ça peut vous aider à faire le votre choix de à choisir vos morceaux un petit peu aussi en fonction des rythmiques parce que si vous choisissez des morceaux qui ont des rythmiques complètement différentes ça va être ça risque d'être plus dur de caler le tempo avec ces morceaux au contraire si vous prenez deux morceaux dont les rythmiques sont très très proches il se peut que ça que ça vous aide vraiment à à caler tempo à comment dire à vous y retrouver entre le titre 1 et le titre 2 parce que vous allez chercher à vous repérer de la même manière sur les deux titres bon il peut y avoir des exceptions bien sûr ça ça va devoir en fonction de votre style musical et de votre de vos morceaux mais en tout cas le fait de connaître par coeur par coeur par coeur vos morceaux avec leur structure et leur rythmique ça peut vraiment complètement changer la donne et une dernière chose c'est qui peut vous aider pour anticiper c'est de connaître la valeur du tempo donc la valeur exacte du tempo en avance donc là si vous êtes sur un logiciel dj comme tractors virtuel dj serato etc vous pouvez avoir une reconnaissance du tempo par le logiciel mais c'est pas tout le temps fiable ça vous pouvez même dans certains styles musical on peut avoir un tempo qui est divisé par deux alors qui est précis mais exactement divisé par deux par exemple en artec la majorité du temps où j'ai testé des morceaux comme ça sur sur tractors par exemple on a ce truc d'avoir des tempos qui peuvent être divisé par deux mais des fois vous pouvez avoir des tempos qui soit qui ont pas ce problème là mais qui sont approximatifs si vous voulez donc si vous laissez le logiciel ou une platine cd reconnaître le tempo de manière automatique attendez vous à ce qu'il y ait des équipes y avoir des approximations ou des erreurs c'est pour ça qu'il ya des logiciels qui sont vraiment prévus pour pouvoir attribuer un tempo exact à vos morceaux c'est par exemple le cas de record box donc c'est le logiciel de pionyr qui est fait pour fonctionner avec les platines cd un peu de gamme comme les cdj 2000 etc donc ça permet d'attribuer vraiment le tempo exactement vous travaillez dans le logiciel pour reconnaître le tempo manuellement pour qu'il soit ultra précis voilà mais en tout cas l'idée de connaître en avance la valeur du tempo de vos morceaux ça peut vous aider bah ça peut vous éviter de faire des de vous compliquer la tâche par exemple si vous avez n'importe quoi mais si vous avez un morceau à 90 bpm et un autre qui soit à 100 bpm voilà vous avez une grosse différence de tempo entre les deux c'est ça dur de les mixer d'en faire quelque chose par contre si vous savez d'avance que vous avez un morceau par exemple à 100 bpm et que l'autre il est à 101 bpm la différence de tempo elle est minime donc ça va vous faciliter le travail donc voilà ça c'était pour le premier principe de connaître vos morceaux par coeur deuxième principe appliquer les principes du fin le fonctionnement du mix harmonique donc pareil si vous me suivez vous savez à quel point je suis un peu fan du mix harmonique donc si vous ne savez pas ce que c'est pour faire simple ça consiste à choisir les morceaux que vous mixez en fonction de leur tonalité en tout cas en partie en tenant compte de leur tonalité donc en tenant compte des notes qui composent le principalement leur mélodie leur ligne de basse etc l'avantage de faire ça c'est que quand vous bat quand vous enchaînez des morceaux vous n'avez pas de conflit de tonalité c'est à dire vous n'avez pas d'espèce de de frottement de choses un petit peu disgracieuses surtout dans un dans des instruments justement un peu de mélodique entre guillemets comme tout ce qui est piano violon etc bon je rentre pas plus dans les détails si vous voulez en savoir plus là dessus sur comment créer des sets harmoniques comment reconnaître les tonalités de vos morceaux facilement sans vous prendre la tête comment créer une évolution en tenant compte des tonalités pendant tout votre tête etc vous pouvez voir le cours numéro 3 de la formation padawan qui est dédié à ce à ce sujet donc si vous voulez voir ce que c'est vous allez sur la guerre des potards point com slash formation au singulier tiré dj je vous la redonne donc la guerre des potards point com slash formation au singulier tiré dj vous allez voir donc c'est une formation avec cinq cours et le cours numéro 3 il est dédié au mix harmonique et alors pourquoi le mix harmonique ça peut vous aider dans le calage tempo il ya deux raisons alors la première c'est que bon bah étant donné que vous avez des tonalités qui sont compatibles en fait vos mis vos morceaux vont naturellement mieux se mélanger entre eux et donc et ça quand vous faites la pré écoute au casque pendant votre calage tempo voilà au casque étant donné que les morceaux vont être plus compatible si vous voulez plus le mélange sera plus fluide et du coup vous allez plus facilement vous y retrouver et pendant votre mélange au casque et donc du coup vous aurez un peu plus de facilité que si qu'un même niveau si vos morceaux n'étaient pas sur des tonalités compatibles donc ça alors ça peut vous battre un petit peu abstrait comme ça vraiment testé le fait fait un test avec des morceaux qui n'ont qu'ils ont des tonalités vraiment pas du tout compatible et le test avec des morceaux qui sont soit sur la même tonalité soit sur les tonalités compatibles et vous allez voir que dans la majorité des cas étant donné que les morceaux passe mieux entre eux c'est plus facile de quel est tempo c'est plus fluide plus naturel donc ça c'est la première chose et la deuxième chose par rapport au mix harmonique qui est beaucoup plus flagrante évidente c'est tout simplement que pour respecter le les règles du mix harmonique vous devez choisir des morceaux dont le tempo sont proches donc donc il y a une toute petite marge il y a une petite marge de manoeuvre en fait dans le choix de vos morceaux pour qu'ils soient pour qu'ils puissent être mixés harmoniquement tout simplement parce que si vous dépassez un comment dire une certaine différence de tempo et que vous que et que vous corrigez le tempo au pitch si ça si le si votre correction au pitch elle est trop forte et bien vous changer de tonalité ça vous l'avez peut-être déjà remarqué naturellement si vous prenez un morceau que vous le jouez enfin vous l'écoutez avec le pitch à 0 à 0% vous l'entendez avec sa tonalité d'origine par contre si vous vous prendre un exemple extrême et si vous montez le pitch à plus 12% par exemple vous vous sentez clairement que la tonalité est elle est complètement différente elle est beaucoup plus haute en fait le le morceau il a complètement changé de gueule en fait on a vraiment voilà on a fait un changement de tailleté très très fort en plus de 12% vous sentez que le son voilà il est beaucoup plus haut en fait si vous voulez en termes de tonalité bon voilà je rentre pas plus dans les détails là dedans et enfin le troisième et dernier principe pour avoir beaucoup plus de précision dans votre calage tempo c'est de d'utiliser votre casque de vraiment vous focaliser sur l'utilisation de votre casque plutôt que sur le casque et des enceintes de retour ou uniquement des enceintes de retour je m'explique quand vous mixez alors ce qu'on voit habituellement alors là c'est valable surtout c'est ultra flagrant quand vous mixez en public quand vous mixez en public alors vous voulez sûrement enfin si vous avez déjà mixé plusieurs fois en public vous allez sûrement vous y retrouver dans ce que je vais vous dire étant donné que l'acoustique en fait de la pièce par exemple fait que ça va être un gros bordel en fait niveau niveau sonore enfin vous vous essayez de vous y retrouver avec votre casque vous avez un ou deux retours qui sont pas forcément même du côté que vous préférez les retours sont pas forcément de la meilleure qualité qu'ils soient ils sont pas forcément au volume le meilleur volume possible parce que quand c'est trop fort bah c'est ça devient sans c'est pas grave etc et vous avez par dessus par dessus ces contraintes qui sont déjà différentes de quand vous mixez chez vous vous avez surtout la sono de façade donc la façade et tout cas c'est les comment dire la sono les enceintes pour le dance floor et donc qui provoque une comment dire qui joue sur l'acoustique de manière enfin ça fait ce que j'appelle un peu un purée de basses si vous voulez parce que en fait vous avez un volume qui est très très fort en façade que vous êtes obligé d'entendre forcément et qui arrive à votre oreille avec un temps de retard par rapport aux sons que vous écoutez au casque et par rapport aux sons que vous entendez dans les enceintes de retour donc du coup vous avez une espèce de voilà une purée un espèce de magma surtout dans les basses enfin c'est assez bordélique vous avez trois sources audio donc votre casque vos retours et la façade et donc du coup c'est quand même enfin c'est compliqué de s'y repérer surtout surtout si vous jouez des styles assez assez rapide comme l'artec le hardcore comme ça avec des kicks assez rapide c'est enfin pour s'y retrouver c'est vite l'horreur c'est vraiment le sens pour l'avoir testé plein de fois c'est vraiment ce qui me personnellement ce qui me fait un peu ce qui me fait vraiment chier quand je mixe en public c'est ça c'est de ces difficultés si vous voulez à s'y retrouver dans le calage tempo parce qu'il ya des voilà ça vous avez la réverbe de la pièce ou du sol etc enfin c'est vraiment un gros c'est gros bordel et là dans ce cas là c'est clair que votre casque c'est votre meilleur ami c'est clair et net c'est ce qui fait la différence et comment vous allez l'utiliser alors donc bien sûr ça c'est ça ça peut s'appliquer aussi chez vous mais c'est beaucoup 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 plus vrai et plus applicable et plus appréciable quand vous êtes en public alors comment utiliser votre casque pour plus de précision dans le calage tempo alors ce qu'on voit souvent après ça dépend des dj bien sûr mais souvent ce qu'on voit quand il mixe en public en public c'est d'utiliser le casque sur une oreillette donc sur une oreille en fait quoi en utilisant une seule oreillette donc par exemple sur l'oreille droite et d'utiliser l'autre oreille l'oreille gauche par exemple pour écouter le son sur le retour donc ça l'avantage de ça c'est que vous entendez ce qui passe pour public et en même temps vous faites vos prêts écoutes au casque avec l'oreillette de droite bon pour caler le tempo de cette façon c'est vous manquez de précision et vous vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues pourquoi parce que encore une fois vous entendez avec l'oreille gauche dans l'exemple vous entendez le retour plus le tout son de la façade donc c'est assez bordélique et donc le problème de ça ce qu'on se confait généralement c'est qu'on augmente vous avez sur le table de mixage on peut avoir la sortie master séparé de la sortie boost donc la sortie des retours et on a tendance souvent à monter monter le volume du des enceintes de retour pour que ça couvre un petit peu le son de la façade pour qu'on puisse bien entendre le son des retours et pouvoir s'y retrouver et retrouver les temps musicaux et comment caler sur l'enceinte de retour le problème de faire de faire ça alors ça peut fonctionner dans certains cas suivant l'acoustique suivant suivant la configuration de la pièce etc mais là c'est clair vous vous éclatez les oreilles et c'est pas la façon la plus optimale de faire donc ça on le voit souvent je l'ai fait pendant des années quand je mixais surtout en free party par exemple donc c'est vraiment enfin les oreilles vous mixez une heure vos oreilles elles prennent cher enfin c'est assez atroce ça reste faisable la majorité du temps mais c'est quand même chiant c'est pas plaisant et vous et vous n'êtes pas dans une condition de précision optimale et ça va vous faire stresser parce que déjà quand vous caler le tempo avant de mixer votre morceau et aussi quand vous devez recaler le tempo pendant votre mix surtout si vous êtes sur le vinyle quoi donc le truc pour pallier à ça et qui vraiment alors là je vous invite vraiment vraiment à vous entraîner à la maison c'est de mixer uniquement au casque alors l'avantage de me de mixer enfin de mixer en tout cas de caler le tempo au moins uniquement au casque donc uniquement au casque ça veut dire avec les deux oreillettes l'avantage c'est que vous avez les deux oreillettes sur les oreilles donc vous avez une isolation maximale du son qui vous entoure donc des retours et du et de la façade déjà vous pouvez pas de plus isolé donc déjà vous pouvez travailler au casque bas sont sans vous éclater les oreilles enfin avec un volume qui est plus qui est plus faible et vous êtes moins distrait par ce qui se passe autour etc donc premier avantage et le deuxième avantage c'est que quand vous travaillez uniquement au casque avec les deux oreillettes pour caler le tempo vous ne gérez qu'une seule comment dire qu'une seule source audio même si vous avez les deux morceaux dans les dans les oreilles vous avez qu'une source audio en fait qui est votre casque qui enfin vraiment vous êtes concentré que là dessus et l'avantage de ça c'est que vous n'avez aucun son qui arrive à vos oreilles avec un temps de retard et ça ça peut faire la différence ça ça peut vraiment faire la différence dans la précision de vos calages tempo encore une fois si vous mixez avec une seule oreillette vous allez avoir sur votre autre oreille le son de des enceintes de retour donc qui arrive déjà avec un micro décalage par rapport au son qui vient de votre casque puisque si votre si votre enceintes de retour elle est située par exemple à un mètre de vous le son arrive à votre oreille avec un tout petit retard alors c'est ça peut paraître infime comme ça mais en tout cas de mon expérience j'ai remarqué des fois que c'est ça peut poser un peu problème c'est un peu chiant pour gagner pour vraiment avoir une précision maximale sur le sur le calage tempo et vous avez en plus donc le la purée de basse là du de la façade qui revient donc avec un volume encore plus fort et avec un comment dire un temps de retard encore plus fort si la façade elle est située si n'importe quoi à 5 mètres de vous par exemple vous avez ce son qui arrive avec un retard avec un retard un retard beaucoup plus grand que celui que vous avez avec les retours et qui lui même en retard par rapport à votre casque donc voilà bon en gros si vous l'avez si vous avez déjà testé ça en public vous voyez vraiment de quoi je parle en fait c'est vraiment c'est assez problématique ce truc donc le vraiment mixer avec les deux oreillettes au casque je vous invite vraiment 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 à le faire alors bas en public mais surtout chez vous entraînez vous parce que si vous ne l'avez jamais fait chez vous au début c'est un peu perturbant vous pouvez m'y faire plusieurs sets comme ça vous entraînez vous mais vous coupez le volume master de votre de votre table de mixage et vous mixez que au casque et vous allez voir au début c'est un peu chiant c'est un peu bizarre et tout mais ça vaut vraiment vraiment le coup parce que ça peut complètement vous sauver la vie quand vous êtes en public vous gagnez en précision mais c'est même pas que ça en fait c'est ça vous gagnez du temps pour repérer votre votre le premier le premier temps que vous voulez jouer dans le sur votre sur votre nouveau titre sur le titre 2 vous allez vous allez introduire vous ou sur le point q si vous êtes sur sur platine cd par exemple vous gagnez du temps pour repérer le titre que vous voulez enchaîner puisque comme vous avez une clarté de une clarté de son et vous êtes et avec une isolation maximale voilà vous vraiment vous concentrez que sur ce que ce que vous avez au casque en fait et donc vraiment enfin voilà c'est vraiment testé le vraiment entraînez vous à la maison à mixer que au casque avec les deux oreillettes alors pour le pour faire ça donc sur toutes les tables de mixage vous avez une vous avez un potard là qui s'appelle alors ça ça varie d'un modèle à l'autre mais par exemple là sur la bas sur manu o2 c'est ses monitors pfl et un mix pfl quand il a fond à gauche en fait pfl ça veut dire pré fader listen listening donc c'est dire c'est ce qu'on entend c'est le son le signal qui arrive qu'on entend quelle que soit la position du fader donc pour la pré écoute c'est parfait si vous voulez écouter uniquement le titre 2 donc le titre qui va rentrer dans votre mix et si par contre ce potard monitor je le tourne complètement à droite donc vers mix et ben on va mélanger le le signal du titre 2 avec celui du titre 1 donc suivant la table de mixage ça le monde du potard peut varier et le fonctionnement de cette pré écoute peut varier mais le principe reste le même c'est que c'est que vous vous pouvez ajuster le ratio du volume entre ce que ce que enfin entre le volume du titre 2 et celui qui est entendu par public donc le titre de celui du titre 1 donc là ce que vous pouvez faire par exemple donc là ça vous de voir au feeling mais vous pouvez mettre par exemple un tiers deux tiers donc écouter pour un tiers du volume le titre 2 c'est à dire celui que vous allez que vous préparez au casque que vous allez rentrer dans le mix et pour deux tiers celui qui est entendu par le public donc le celui du titre 1 et comme ça vous pouvez jouer un peu avec ce potard pour faire plus pour varier plus ou moins mais l'avantage c'est qu'avec votre dans vos deux oreillettes vous entendez ce qu'entend le public vous entendez un petit peu moins fort votre titre 2 que vous préparez vous pouvez donc le caler comme ça avec une précision maximale puisque nous vous n'avez aucun problème de encore une fois des enceintes de retour et des enceintes de façade qui arrive avec du temps de retard etc etc donc vous avez une précision vous entendez vos sons de la meilleure façon possible donc en termes de clarté en termes de voilà aucun temps de retard etc etc donc vraiment je vous invite à voilà à vous entraîner à caler le tempo donc uniquement au casque avec les deux oreillettes alors je récapitule les trois principes le premier connaître vos morceaux par coeur par coeur par coeur deuxième appliquer de préférence tout ce qui est mix harmonique pour vous faciliter la tâche et troisième principe vous focaliser sur l'écoute au casque avec les deux oreillettes voilà si vous voulez pas encore fait vous pouvez télécharger le pack de bienvenue que je vous offre gratuitement sur le site vous avez un lien avec sa fiche juste en dessous pour vous inscrire donc vous avez juste à rentrer votre prénom et votre adresse e-mail vous allez recevoir pas mal de choses dans ce pack vous allez voir il ya donc il ya un guide qui est parfait pour les débutants si vous débutez totalement vous allez apprendre le vocabulaire pour apprendre à mixer comment câbler votre matériel vous avez pas mal de choses qui sont spécifiques au néophyte vous avez d'autres pas mal de documents dans ce pack de bienvenue vous avez plusieurs vidéos il ya des sept modes d'emploi qui vous qui à chaque fois vous explique comment résoudre un problème étape par étape donc sous forme de guide pdf à télécharger que vous pouvez garder comme ça tout le temps à portée de main vous avez fait pas mal de choses il ya une vidéo qui vous explique comment comment gagner plusieurs heures de mix par semaine c'est dire comment vous réorganiser réorganiser votre planning hebdomadaire pour dégager un maximum de temps et passer beaucoup plus de temps sur les platines et ça c'est le problème que de la majorité des gens on a tous en fait qu'on soit dj débutants professionnels ou producteurs c'est pareil on a tous ce problème de manquer le temps pour s'entraîner pour se former pour pour avancer dans notre passion et donc là je vous ai fait une vidéo qui dure après une demi heure sur le sujet où vraiment vous allez apprendre pas mal de choses sur sur comment vous réorganiser comment maximiser votre emploi du temps pour pour passer plus de temps à mixer et de manière plus intensive de manière à pouvoir progresser de la manière la plus efficace possible voilà vous avez pas mal de choses dans ce pack de bienvenue vous pouvez le trouver aussi sur le site à l'adresse laguerredepotard.com slash bienvenue laguerredepotard.com slash bienvenue voilà donc tout ça c'est gratuit je vous retrouve dans un prochain épisode sur le blog ou dans le pack de bienvenue et puis je vous souhaite un très bon calage tempo et je vous dis à bientôt salut salut